Fille de Cheikh Ahmadou Bamba, Sournomoumi Natoumbake a vu le jour pendant que son vénéré père, Cheikh Ahmadou Bamba, était en résidence surveillée à Djoubel. Sa vertueuse mère se nomme Sournomoumi Natou, appelée affectueusement Sournomoumi, était très dévouée dans l'adoration d'Allah le triou. On rapporte qu'en dehors des pratiques culturelles obligatoires, elle s'adonnait à des pratiques surlégatoires et ouviertes. Distinguée par son ascétisme, la sobriété de son port vestimentaire et de son habitation, Sournomoumi était également une femme très généreuse. Il lui est arrivé de donner au besoin tout ce qu'elle avait entre les mains sans se soucier des dépenses familiales. Elle a illustré de belles manières comment une femme doit être dans son domicile conjugal. Les habitants de Gédi Boussou se rappellent encore son comportement exemplaire auprès de Sérine Baki Boussou. Après la disparition de Sérine Baki Boussou, elle fut confiée à Sérine Mour Aoubala et à Dimam Thiam Ibn Fadi, frère carré de Cheikh Ahmadou Bamba à Darumousti. Elle était aussi très dévouée à Cheikh Aoubala comme au prévent. Son nomoumi était aussi une fervente disciple en quête de l'agrément d'Allah. Elle participait activement à tous les grands chandiers d'initiatives du mouddisme aux côtés des différents khalifs. Son apport dans l'éducation et la formation des générations d'hommes et de femmes est très considérable. Sa demeure était un centre de formation aussi bien pour les garçons que les filles. Des enseignants étaient recrutés pour l'enseignement du Coran des sciences religieuses, mais aussi d'un certain nombre de khassaïs sélectionnés parmi les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba pour la mémorisation. Elle inculquait aux enfants qu'il était confié la sincérité dans les actes, l'amour du pardon, la dignité, la dévotion à Dieu, l'amour du prophète Mohamed et le salut sur lui et le respect des recommandations de Khadir Roussoul. Elle avait versifié en langue walof les pratiques obligatoires que les filles devaient savoir et leur faisaient apprendre avant qu'elles ne deviennent majeures. Dans le domaine de la formation, elle initiait les filles à tous les travaux domestiques. Elle leur avait enseigné des techniques de transformation de couscous qui faisaient d'elles des maîtresses dans cet art. Certains moumis avaient un grand amour pour le travail et s'adonnaient à l'agriculture, à la teinture, au tissage et s'étaient même investis dans le transport. Puisqu'il dit, par la grâce du prophète et la bénédiction de son vénéré père et maître spirituel, Khadir Roussoul, augmenter ses lumières.